Et bienvenue sur Radio Modin. Le témoignage qu'on va entendre aujourd'hui va nous parler des dessous de la CAF et de Pôle Emploi, mais aussi des associations ou instituts, publics ou privés, et de leurs nombreuses dérives. En France, la fraude aux aides sociales est devenue quasiment une norme. Il y a en réalité très peu de contrôles et beaucoup de gaspillages, et c'est ce qu'on va découvrir dans ce témoignage. D'ailleurs, ce n'est pas propre à la France, mais à de nombreux pays d'Europe. Certains réclament d'ailleurs des aides alors qu'ils ne vivent même pas en France. Et beaucoup considèrent que ces aides sont quelque chose qui leur est dû. Mais avant de vous laisser avec le témoignage, je vous rappelle que si vous aussi vous voulez participer, que vous aussi vous voulez venir nous parler de quelque chose que vous avez vu ou vécu, et bien il ne vous reste plus beaucoup de temps, puisque ce format va bientôt s'arrêter. Sous cette forme, en tout cas. Donc si vous voulez témoigner, c'est maintenant ou jamais. Bonjour à tous, je suis française, et je voulais vous faire part d'une manière anonyme, c'est pourquoi la voie va être modifiée, de quelques anecdotes professionnelles et personnelles, à la fois en France ou à l'international, et aussi de faire certaines idées reçues. Durant ma carrière, j'ai eu l'occasion de travailler avec des partenaires sociaux, que ce soit la CAF, le Pôle emploi, des acteurs du milieu social, des financeurs, des associations, des instituts publics, des instituts privés aussi. J'ai eu aussi des collègues qui travaillaient dans ces milieux-là, des proches, ou même, voilà, on a travaillé sur des missions, j'ai pu constater moi-même sur le terrain. Je ne veux pas m'étaler précisément, mais j'ai pu remarquer en fait à quel point la mentalité française est si particulière, et vous n'imaginez pas en fait le nombre de gens qui pensent que les lois ou les normes d'obtenir les droits et des allocations ou des aides devraient être totalement personnalisées sur leur situation. Donc c'est quelque chose qui est très recul. L'individualisme est omniprésent, c'est-à-dire que la personne ne va pas du tout se mettre à la place des autres, et encore moins comprendre que le système doit être un minimum général, et donc qu'il y a des normes et des plafonds. Ça, c'est quelque chose qui est très dur à comprendre. Donc quand on voit, par exemple, des allocataires qui vont vous dire que la voisine gagne plus alors qu'elle a la même situation, que ce n'est pas normal, qu'ils vont comparer entre les familles, qui vont comparer par rapport à d'autres lois étrangères, qui vont même vous dire que si mon fils voyage pour sa scolarité, il devrait avoir le droit à telle ou telle aide, alors qu'il ne vit pas du tout en France. Donc ça, c'est assez incroyable. Et toujours facile donc de critiquer aussi sans avoir tous les aimants réels. C'est bien le problème de pourquoi les temps peuvent monter, où les comparaisons sont complètement inutiles. Pour vous donner un exemple, une fois, il y avait une assistante sociale qui criait, s'énervait contre un employé, et en fait, elle ne comprenait pas qu'on ne vienne pas en aide à la personne qu'elle accompagne, alors qu'elle n'avait pas fait de demande pour l'allocation de logement, par exemple. Vous allez avoir des gens qui pensent que l'aide va durer toute la vie, qui vont vous questionner. Des tricheurs, évidemment, ce n'est pas une nouveauté. Des gens riches qui ne veulent pas payer alors qu'ils sont largement assez. Des étrangers qui veulent que vous remplissez le formulaire d'aide à leur place, parce qu'ils ne comprennent rien et ils ne font aucun effort, ni même demander poliment. Des propriétaires qui vont se faire avoir par des locataires qui ont détruit le logement, des menaces, des amalgames. Des gens aussi au RSA, depuis des années, alors que cette aide est en fait un tremplin qui était censé durer deux ans. Mais vous allez voir qu'ils sont au RSA depuis des années. Des années, ça fait vraiment des dizaines d'années. Des gens aussi à leur compte, tout seuls, qui se prennent pour des chefs de multinationales, tout ce qui est freelance, auto-entrepreneurs, et qui vont survivre en fait grâce au système. Alors, ce n'est pas du tout une critique évidemment du système pour ces gens-là. C'est-à-dire qu'heureusement qu'il y a certaines aides, mais après il y a une certaine mentalité à critiquer en fait les employés, à menacer, à être violent, à ne pas comprendre qu'il y a des plafonds, à ne pas comprendre qu'il faut bien normer en fait ces aides. Et on est d'accord que le système est très mal fait, très opaque, très flou, que parfois certaines personnes sont privilégiées à la place que d'autres qui ont plus de besoins, qui sont plus dans la nécessité. Et beaucoup de gens aussi au chômage qui partent en vacances avec des aides et qui menacent les employés, beaucoup, ou qui ne vont pas comprendre que d'une année à une autre, parce qu'ils ont changé quelque chose dans leur situation, va s'arrêter. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui arrive souvent. Des gens qui ont de l'argent, mais qui trouvent qu'ils devraient avoir quand même des aides, que ce n'est pas normal. On s'aperçoit aussi que pas mal de personnes se reposent totalement sur le système. C'est ce que je disais, c'est en face, c'est-à-dire comment je vais faire pour nourrir mes gosses, j'aurais mieux fait de ne pas bosser, d'autres qui ne veulent clairement pas bosser, qui vous disent qu'ils font du black. Donc tout ça face à des employés de ces institutions, qui pour le coup, eux, sont très mal payés, parce que beaucoup de gens qui pensent que au Pôle emploi, à la CAF ou ailleurs, dans d'autres institutions, ce sont des fonctionnaires, alors que pas du tout. Évidemment, il y a des gens bien payés, mais je vous parle des gens notamment qui sont dans des situations des premiers postes d'accompagnement. Alors je voulais également parler sur des projets sur lesquels j'ai pu être multidisciplinaire et il y avait plusieurs personnes dans les équipes, mais ces projets en fait dépendaient de subventions et en fait, il y avait énormément d'emplois qui étaient subventionnés dans ces acteurs-là. J'ai vu arriver des feuilles de contrôle, si on peut appeler ça un contrôle, pour justifier un peu de l'argent versé par rapport au poste ou par rapport à tel ou tel projet. Et il n'y avait clairement rien au niveau de la feuille, c'est-à-dire un pauvre tableau dans un world dégueulasse et vous mettiez en fait ce que vous voulez. Et derrière, ça suffisait pour censément contrôler l'argent public. Donc je pense qu'il ne faut pas finir pleurer quand on voit le contrôle de l'État, sans parler du gaspillage de cet argent, évidemment. Et alors je voulais également vous parler d'un phénomène que j'ai pu constater récurrent. Ce sont ces salariés que vous allez trouver dans le privé ou public, ou même ailleurs, et qu'on peut qualifier de postes tranquilles, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un travail qui n'est pas trop physique, des très bonnes conditions de travail même, avec des vacances, des primes, etc., et qui vont finir se plaindre sans cesse. Et en plus, ce sont donc ces gens-là qui, en général, en font le moins possible ou sont des grands incompétents. Bien évidemment, je ne veux pas généraliser, mais bon, c'est quelque chose aussi que j'ai pu constater. Des gens qui sont hors sol, des syndicats aussi qui ne sont jamais contents, qui vont avoir pour but de critiquer tout ce qui est proposé, de faire la guerre à la moindre occasion. Mais rassurez-vous, c'est dans le privé aussi, dans les grandes entreprises, je disais qu'il n'y a pas de secteur spécifique. On est aussi sur des systèmes RH qui sont très mal faits, notamment au niveau du droit du travail et du contrôle. J'ai vu des gens alertés sur des situations de maltraitance, des situations très graves qui ont été remontées très haut. Et en fait, il ne s'est jamais rien passé. Donc, on laisse faire, en fait, ces choses. Et là, je vous parle à la fois du côté de salariés ou de personnes accompagnées. Alors, pour revenir un peu au pleurnicheur, j'en ai vu pendant la crise des Gilets jaunes dans des grandes entreprises qui se plaignaient et qui avaient des avantages par-dessus la tête, qui font partie des catégories qui ont le plus d'avantages dans leur secteur. Et en plus, c'est plutôt très dur de rentrer aujourd'hui. Donc, quand vous les écoutez, en fait, c'est dur de finir à la fin du mois. Sauf qu'ils critiquent les Gilets jaunes qui, eux, avaient en général de vrais problèmes de fin de mois. Et je voulais également défaire des idées reçues parce que pour moi, ce n'est pas une question de couleur, de parti politique, de secteur ou même de France. J'ai vu la même chose parfois à l'étranger. Pour vous donner un exemple, dans un pays où il y avait un chômage hyper élevé, j'ai vu en fait des locaux qui avaient un métier très bien payé, qui avaient vraiment réussi dans la vie, notamment dans leur pays avec un salaire très élevé. On n'est pas dans des pays exotiques, forcément. On est dans des pays avec un coût de la vie plutôt faible. Et en fait, ces gens-là vont venir se plaindre sur les conditions de travail, sur le salaire, etc., alors qu'ils gagnent largement, mais alors largement au-dessus du salaire moyen de leur pays. Je pense qu'il y a un problème fond de mentalité, d'éducation aussi, évidemment, et un problème du système qui est mal construit et surtout un manque de contrôle et de sanction. Quand on parlait des aides sociales, que l'individualisme est bien présent et que le manque de respect, le manque d'analyse, clairement, est présent également. Que les gens sont complètement dans leur bulle, ne comparent rien et ne pensent que à eux, nécessité à se plaindre. L'idée, en tout cas, c'est tout est dû tout de suite. Ça, c'est ce que j'ai pu remarquer pour conclure. C'est une idée que vous allez entendre beaucoup avec les gens qui accompagnent des gens vulnérables. Les gens deviennent agressifs, deviennent exigeants, sans politesse ni respect. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très grave. Et c'est dommage de manquer de recul dans cette période si sombre pour notre pays. Merci de m'avoir écouté. Désolé pour le témoignage qui est un peu décousu. Et j'espère que la chaîne, en tout cas, continuera à diffuser un minimum de témoignages pour ce que c'est nécessaire, je pense. Et merci pour la liberté d'expression. Merci à Mauda. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à Mauda.